Musique Le territoire de l'espace sud, avec ses 12 communes, couvre plus d'un tiers de la Martinique. Pour répondre à la forte croissance démographique que connaît le Sud, les élus de la communauté d'agglomération ont fait de l'amélioration de la qualité de vie des populations une priorité. Nous avons beaucoup œuvré depuis 10 ans autour du développement durable et autour de la compétitivité du territoire. C'est vrai, s'appuyer autour des richesses du territoire, autour du développement durable, faire de l'espace sud un territoire écolabellisé. Alors nous avons beaucoup travaillé en ce sens. Nous avons aussi beaucoup travaillé autour de la compétitivité des territoires, en aidant les entreprises, en travaillant avec les entreprises et aussi en axant nos efforts sur le développement économique. Alors là, nous avons mis en place pas mal d'actions qui permettent aux jeunes de créer leur propre entreprise. Et puis aussi en aidant les entreprises existantes à s'implanter sur le territoire du Sud. C'est tout le sens de notre démarche, faire du territoire du Sud un territoire éco-exemplaire. Aujourd'hui, l'espace sud est considéré comme la communauté d'agglomération du territoire martiniquais la plus dynamique. Sous le signe du progrès et de la solidarité, les élus de l'espace sud continuent de façonner leur territoire au rythme des évolutions institutionnelles. L'espace sud, c'est donc une communauté d'agglomération qui est composée de 12 communes, qui a plus de 40 ans d'histoire d'intercommunalité, puisque depuis 1972, il y avait un syndicat de communes, qui a su s'adapter au fil du temps et des réformes institutionnelles à l'intercommunalité, en passant successivement de syndicats, communautés de communes et depuis 2005, communautés d'agglomération. Donc cette communauté d'agglomération exerce un certain nombre de compétences, ce sont des compétences de proximité, je dirais, qui répondent vraiment aux besoins de la population, puisque ce sont vraiment des compétences qui permettent d'avoir un mieux-être pour la population, qui se compose de 122 000 habitants. Donc on a à peu près 270 agents au service de cette population. Gestion des services de proximité, vision partagée et équilibrée du territoire, sont au cœur des politiques publiques développées par l'espace sud. Nous avons mis en place des moyens, puisqu'on a structuré le transport sur l'ensemble du territoire du sud, qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons transféré cette compétence depuis le 1er janvier 2018 à Martinique Transport, mais avant cela, nous avons mis en place un transport excessivement performant sur l'ensemble du territoire des 12 communes du sud, en desservant tous les quartiers, en allant vers les plus démunis, en allant dans les quartiers les plus retirés, à un prix modéré. Alors voilà, aujourd'hui, c'est chose faite, le sud est devenu attractif, le sud était territoire incontournable au niveau de la Martinique maintenant, et que nous continuons à éveiller en sorte, ce n'est pas fini. C'est la même dynamique qui anime les équipes chargées de l'accompagnement des entreprises. Depuis deux ans, j'ai fait connaissance avec l'espace sud, qui m'a vraiment aidé dans mes démarches commerciales, dans mon développement, dans la partie financière, dans des recherches d'aide pour le développement de l'entreprise. Ils nous accompagnent tout le long de l'année, des appels téléphoniques, des rendez-vous, les meetings qu'ils font. En plus de ça, si nous avons un souci, on fait appel à eux et ils sont toujours présents. Depuis quelques temps, nous souhaitons nous développer dans le sud. Donc, on a fait appel à l'espace sud, qui nous aide à la recherche de local, le terrain, et puis pourquoi pas la partie financière et puis d'aide au dossier. En matière d'environnement et de cadre de vie, la proximité s'inscrit dans la vie quotidienne des citoyens du sud. La prévention des déchets consiste à éviter de produire des déchets ou réduire la quantité de déchets produits. Il y a eu les réunions d'information, donc il m'a fait voir exactement qu'il fallait faire la réduction des déchets depuis l'achat. Cette opération de réduction des déchets de l'espace sud est une excellente opération. Pourquoi? Parce que je vais moins souvent faire des courses, donc je fais des économies. De plus, je réduis mes déchets. Avant, je faisais sortir mon sac poubelle deux ou trois fois de la semaine, alors que maintenant, je ne le fais sortir qu'une fois. Toute l'action menée par la communauté d'agglomération de l'espace sud vise le même objectif. Faire du sud un territoire attractif, compétitif, tourné vers l'innovation et la modernité, pour ouvrir de réelles perspectives de progrès aux générations d'aujourd'hui et de demain. Sous-titrage ST' 501